Il est 7h20 à Paris, c'est donc l'actualité politique qui fait la une ce matin en France. Cette large censure partielle par le Conseil constitutionnel de la loi immigration votée au mois de décembre. Le texte avait scandalisé les gauches, les ONG, les associations, fracturé la majorité présidentielle. Ravit la droite et l'extrême droite qu'il avait voté à l'issue de concessions très larges. Marine Le Pen revendiquant une victoire idéologique. Les sages du Conseil ont donc rejeté hier la plupart des mesures les plus controversées. Fin du droit du sol automatique pour les enfants nés en France, la caution de retour pour les étudiants étrangers, le durcissement du regroupement familial ou encore le conditionnement de l'obtention des prestations sociales à une durée minimum de séjour sur le territoire français. Notre invité ce matin pour en parler, bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Ancien ministre, candidat socialiste à la présidentielle de 2017. Vous êtes aujourd'hui directeur général de l'ONG SINGA qui oeuvre à l'intégration des personnes réfugiées ou migrantes. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur quelques-unes des réactions que suscite cette censure très large. Mais quel est la vôtre soulagement, victoire, tout ça pour ça ? Un peu tout ça. Bonjour d'abord. C'est un moindre mal. Mais bon, pour reprendre les mots d'Anna Arendt, un moindre mal, ça reste un mal. De ce texte ont été enlevés, sans juger au fond d'ailleurs, de la part du Conseil constitutionnel, au titre principalement de l'article 45 qui disait « Ces mesures n'ont rien à faire dans ce texte parce qu'elles n'ont rien à voir avec la question de l'immigrant ». Censure sur la forme plutôt que sur le fond. Donc bon nombre d'articles auxquels le gouvernement avait donné son accord et qui étaient des articles qui choquaient d'innombrables Français, organisations. Pourquoi ? Parce que l'intention xénophobe était évidente et que droite, extrême droite et majorité présidentielle, avec l'aval du ministre de l'Intérieur, s'était livré à une surenchère dans ce domaine-là, sur l'accès aux soins, sur le regroupement familial, sur le travail, le conditionnement des allocations familiales au fait d'avoir été résident depuis 5 ans. On était là dans une surenchère xénophobe. Mesures qui auraient plongé sur les prestations sociales, qui auraient plongé jusqu'à 110 000 personnes dans la pauvreté selon un collectif de hauts fonctionnaires. Dont plusieurs milliers d'enfants, rappelons-le. Et ces mesures ont été enlevées. Elles peuvent être réintroduites par un autre texte de loi, puisque le Conseil constitutionnel n'a pas jugé au fond ces mesures. Donc ça, c'est positif. Mais reste quand même un texte qui est structuré par l'obsession d'expulser, expulser plus vite, expulser davantage, là où la France singularise par une sorte de préférence pour l'expulsion sans être capable de le faire. Et d'où la délivrance dans ce qu'on appelle les OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Il y a un taux d'exécution de ces OQTF qui est extrêmement faible. Là où, et c'est intéressant de voir ce que font nos voisins, nos voisins allemands, eux, ont une préférence pour le travail. C'est-à-dire que quand ils constatent qu'une personne est en situation irrégulière et manifestement travaille, rend service à la nation, le régularisent plutôt que de prononcer une obligation de quitter le territoire allemand. Donc voilà, on a un texte qui reste mauvais, pour lequel, avec toutes les associations, nous demandons toujours le retrait. Et puis, il restera le sentiment vertigineux que le gouvernement a donné son accord à la préférence nationale, a donné son accord à des mesures inspirées par l'extrême droite et a accepté une surenchère xénophobe dont les traces et l'empreinte vont marquer durablement la République et la France. Mais le gouvernement se félicite puisqu'il avait parié sur cette large censure du Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron avait lui-même saisi les sages pour corriger, en quelque sorte, le texte après les concessions accordées à la droite. Que vous inspire ce pari stratégique qu'a fait l'exécutif ? Non mais il n'y a rien, il n'y a pas de pari. Il faut qu'on arrête ces histoires. C'est un piloface ? Non, mais il y a une hypocrisie totale. Le même gouvernement, le même président, la précédente première ministre, était très fière d'avoir porté ce texte avec les mesures venues de l'extrême droite. Maintenant, ils sont très fiers que le Conseil constitutionnel ait fait le travail à leur place. Alors d'abord, le Conseil constitutionnel n'est pas une chambre de réparation des hypocrisies du gouvernement. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, l'a rappelé lui-même au président de la République. Et le fait est, est-ce que c'est bien Emmanuel Macron qui a convoqué les députés de la majorité présidentielle pour leur demander de voter le texte amendé par l'extrême droite ? Oui. Est-ce que c'est sa première ministre qui lui avait dit être fier d'avoir fait ce travail-là ? Oui. Est-ce qu'ils se sont réjouis de ce texte ? Oui. Et maintenant, ils nous disent, formidable, ce nouveau texte, nous nous en réjouissons, c'est le nôtre. Ça n'est pas sérieux. Et dans ce pas sérieux, je le dis avec un peu de gravité et de solennité, reste qu'un gouvernement de la République a dit oui à des mesures qui... Je vais être très précis. On nous dit, les mêmes nous disent, la famille c'est important. Et on refuse le regroupement familial à un étranger, et donc fragilisant son inclusion. Ils nous disent le travail c'est essentiel dans une société. Et on refuse les papiers à une personne qui travaille. Donc l'intention xénophobe de ce texte ne faisait aucun doute dans ce qu'il est, quand il est arrivé au Conseil constitutionnel. Et donc, il reste ça, il reste ce qui s'est passé à l'Assemblée et qui est profondément inquiétant sur l'état du débat parlementaire et l'état du débat politique dans ce pays. Il y a aussi une trace démocratique qui restera. La droite et l'extrême droite s'emprènent au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, le président du RN, Jordan Bardella, parle d'un coup de force des juges. Laurent Wauquiez, des Républicains, dénonce un coup d'état de droit. L'exécutif a-t-il pris le risque de discréditer le Conseil constitutionnel ? Vous avez remarqué qu'on peut faire un interchanger, on ne sait même plus qui a dit quoi, entre Wauquiez et Bardella. Autant que Wauquiez prenne sa carte au RN, ce sera plus simple, il finira là, de toute façon, s'il niait déjà. Donc, je veux dire ça pour commencer. Je veux dire, la disparition de la droite républicaine dans ce pays, le ralliement de cette droite-là à des thèses combattues historiquement. Les aspirateurs de cette droite républicaine, qui était le général de Gaulle, plus récemment Jacques Chirac, est là aussi saisissant. Bon, première remarque que je veux faire. Mais bon, c'est Donald Trump et le Capitole. Aujourd'hui, Bardella a évoqué bientôt sus au Conseil constitutionnel, parler de coups de force, des juges. Ce sont des mots qui sont les mots, là encore, de celles et ceux dont l'engagement politique ne prend pas racine dans la culture démocratique et républicaine de ce pays. Parce qu'encore faut-il avoir une culture démocratique et républicaine pour se souvenir de ce qu'est l'état de droit. Et là encore, ce que disent les juges ? Ils disent, vous avez légiféré, vous les parlementaires, dans l'ignorance de la loi fondamentale. La loi fondamentale, c'est la constitution. Comment les parlementaires pourraient l'ignorer ? D'ailleurs, comment le gouvernement pourrait l'ignorer ? En se réjouissant qu'un texte soit inconstitutionnel. On est là, quand même, dans une forme d'amateurisme, de légèreté à l'égard de nos textes, de nos institutions. Et les mêmes vont vous chanter la République auprès des jeunes gens pour leur apprendre la Marseillaise en primaire, alors qu'ils sont incapables, dans leur rôle de parlementaires, de respecter la loi fondamentale. Donc, ce que révèlent ces paroles-là, c'est l'absence de culture démocratique du Rassemblement national et le fait que la droite s'y rallie. Et ça aussi, c'est préoccupant. Mais la droite qui met aussi en avant que 7 Français sur 10 soutenaient ce texte selon des sondages. Plus de 6 Français sur 10 estiment, par exemple, qu'il y a aujourd'hui trop d'immigrants en France. Il y a une hostilité grandissante. Est-ce que cela vous inquiète ? Oui, et puis, ça m'inquiète, mais ils oublient de dire que 4 Français sur 10 seulement disaient savoir ce qu'il y avait dans ce texte. Donc, on est hostile à l'immigration. On est peut-être favorable à un texte dont beaucoup ne savent pas exactement quelles sont ses conséquences. Je pense, par exemple, qu'il y a beaucoup de Français qui, s'ils apprenaient que des 30 000 enfants vont être beaucoup plus pauvres à cause d'une mesure qui supprime les allocations familiales, ne s'y rallieraient pas automatiquement. Donc, moi, je ne prête pas à tous les Français d'être racistes. Néanmoins, il y a incontestablement aujourd'hui vis-à-vis de l'immigration, une hostilité qui s'intensifie, qui est liée à plusieurs phénomènes et qu'il ne faut pas mépriser, en tout cas, la peur. Il faut mépriser ceux qui instrumentalisent cette peur, mais ne pas mépriser la peur. Et ce qui, moi, me frappe, c'est que plus on vit dans un territoire où il n'y a plus d'étrangers, plus on surestime leur nombre et plus on a peur d'eux. Donc, la solution, elle est quand même dans le fait de créer des liens. Et c'est le travail des ONG que de le faire. Mais voir qu'aujourd'hui, certains responsables politiques se nourrissent de cette ignorance pour faire leur commerce électoral m'inquiète. Je rappelle que l'immigration dans ce pays nous rapporte beaucoup plus qu'elle ne nous coûte. Et c'est le travail que vous faites, notamment avec votre ONG, Singa. Merci, Benoît Hamon, d'avoir accepté l'invitation d'RFI ce matin.